Avec une 7ème victoire consécutive en Ligue 1, les Lyonnais consolident leur première place en s'imposant 2 buts à 0 face au FC Metz. Le premier but est inscrit à la demi-heure de jeu par l'inévitable Alexandre Lacazette, son 21ème but de la saison, son 5ème pénalty. Alexandre Lacazette sortira quelques minutes plus tard blessé, une lésion musculaire à la cuisse. Et en deuxième période, l'OL va marquer un deuxième but, splendide par l'intermédiaire de Corentin Tolisso. Derrière l'OL, à 4 points, on retrouve le PSG qui a fait la belle opération en s'imposant au stade Geoffroy Guichard. Un but simplement a été inscrit par Zatan Ibrahimović suite à ce pénalty sifflé par M. Buquet. Une décision contestée et contestable. En tout cas, le Siédois ne se prive pas pour marquer son 9ème but de la saison. Les Parisiens auraient pu inscrire un second but par son autre attaquant Edinson Cavani au terme de ce beau mouvement. Mais l'Uruguayen trouve la barre transversale de Stéphane Ruffier. Le PG revient à hauteur de l'OM. L'OM avec le même nombre de points que le PSG. La même différence de but également, mais une meilleure attaque. C'est pourquoi l'OM reste toujours deuxième malgré sa défaite à Nice. 2 buts 1. Le premier but est inscrit par Romain Gennevois. C'est Nicolas Hulte qui double la mise. Marseille qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis début octobre. C'était face à quand réduira tout de même la marque. Mais Marseille montre qu'il peine toujours autant à l'extérieur. L'ICE Monaco signe une sixième victoire en sept matchs. Le tout sans encaisser de but également, mais en en marquant un seul suffisant. L'oeuvre de Dimitar Berbatov face à Lille. Montpellier est en forme en 2015 avec un troisième succès de rang en championnat. Un large succès 4-0 au dépens des Canaries. Le premier but est inscrit par Paul Lannes. Le deuxième par Kevin Berrigo, servi sur un plateau par Lucas Barrios. Anthony Mounier va profiter des errements de la défense des Canaries pour inscrire le troisième but. Et porter son total à 6. 6 comme le total également de Lucas Barrios. Intenable également après son triplé. Il parachève le succès Montpellier. Un 4-0. Pas de but entre Bastia et Bordeaux. Même si les Bordelais se sont créés les principales situations. Notamment à l'image de Thomas Touré. Les Bastia auraient pu réaliser le hold-up. Mais Cédric Carasso a veillé jusqu'au bout. L'en avant Guingamp. Grâce à sa doublette infernale Claudio Beauvue et Christophe Mandane l'emportent dans ce derby face à Lorient. Le premier but est inscrit par Claudio Beauvue. Servi par Christophe Mandane. Christophe Mandane marque son sixième but de la saison pour le 2 but à 0. Réduction du score par l'émerlu sur pénalty par Benjamin Jeannot. Deux buts à 1. Un pénalty également pour Claudio Beauvue. Une panenka pour sa dixième réalisation de la saison. Suite à un pénalty provoqué par Christophe Mandane. Et en fin de partie anecdotique ce but inscrit contre son camp par l'évêque. Le HG s'impose 3 buts à 2. Les Canets sont certes toujours relégables. Mais ils ont prouvé lors des deux dernières journées qu'ils n'ont pas abdiqué. Qu'ils comptent bien se maintenir. Deuxième victoire consécutive. Deuxième victoire consécutive sur le score de 4 buts à 1. Le premier but est inscrit par Sloan Privat. L'égalisation renaise est signée Benjamin André. Son premier but sous les couleurs bretonnes. Mais Caen va reprendre la marque. La passe décisive de Julien Ferré pour Lenni Nangis. Julien Ferré en plus de ses deux passes décisives. Va s'en aller tromper Costil pour le 3 buts à 1. Et l'ancien Rennais Ferré passe un cap en donnant ce ballon à Da Silva. Une aile de pigeon, une frappe dans la lucarne. Score final 4 à 1 pour le stade Malherbe de Caen. Dans un match entre deux équipes en difficulté en 2015. Aucune des deux n'a pris l'avantage. 0-0 entre Reims et Lens. Malgré de belles opportunités, les 100 et Or ne prennent qu'un point à de l'autre. Dans cette opposition de bas de classement entre l'ETG et Toulouse, ce sont les Hauts-Savoyards qui s'imposent un but à zéro et passent devant leur adversaire du jour un seul but. L'oeuvre d'Adrien Thomasson. 22 buts inscrits au terme de cette 22e journée qui a vu l'Olympique de Marseille s'incliner à Nice. Monaco enchaîné du côté de l'île. Tout comme l'OL face à Metz, le PSG réalise un grand coup en s'imposant dans le chaudron à Saint-Etienne. Les incidences au classement. L'OL prend 4 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Le PSG revient à la hauteur de l'OM. Saint-Etienne est à 4 points du podium. Et Monaco ne cesse de grimper. Dans la deuxième partie de classement, chose inédite depuis le début de saison, ce sont les trois promus qui occupent la zone de relégation avec une nouvelle lanterne rouge, le FC Metz. Toulouse dégringole et n'a plus qu'un point d'avance sur le premier reléable. La prochaine journée, avec le PSG en ouverture face au Stade Rennais, l'Olympique de Marseille le lendemain reçoit Lévi Antonon-Gaillard à 16h30. Le dimanche, le leader lyonnais se déplace à Monaco. Sous-titrage ST' 501